Je crois que la première chose qu'il faut peut-être rappeler, c'est que Viennespo est le premier rendez-vous mondial des vins espiritueux et qu'il est tout à fait significatif que pour la première fois dans son histoire, l'Afrique ait été au cœur de cette édition. Et je pense que pour une région ou une ville comme Bordeaux qui a cette relation particulière avec le continent africain, j'allais dire qu'il était temps que l'Afrique également s'invite dans l'agenda de Viennespo et il faut saluer pour cela les organisateurs qui avec notre volonté, notre demande ont véritablement inscrit l'Afrique dans l'agenda de Viennespo 2015. Le bilan est satisfaisant d'abord parce qu'on a pu noter d'abord l'attrait, pour ne pas dire la curiosité, des visiteurs pour la conférence consacrée à l'Afrique marché émergent. Donc plus de 200 participants dans cette conférence. En général, les conférences sont relativement attendues. Et là, c'était vraiment un succès évident. Deuxièmement, c'est aussi la présence des professionnels venant d'Afrique qui ont été un peu plus nombreux. Donc d'abord une présence traditionnelle et de plus en plus visible des vignobles et châteaux d'Afrique du Sud. La présence des vignobles d'Ethiopie, ce qui est nouveau puisque l'Ethiopie est parmi les quatre pays producteurs de vin en Afrique dont la Tunisie, le Maroc et l'Algérie et avec l'Afrique du Sud, donc le dernier pays africain producteur. Producteur et donc commercialisant le vin. Et puis surtout, beaucoup de négociants, beaucoup de négociants africains. Nous avons eu par exemple l'occasion de rencontrer ensemble des négociants d'origine camerounaise, béninoise, installés à Légos, à Bijan, à Cotonou. Donc autant de points de réussite, autant d'éléments qui indiquent que ça a été, pour l'Afrique en tout cas, un moment important. Bordeaux peut être considéré comme la capitale du vin. Quelle place l'Afrique pourrait avoir dans la planète du vin aujourd'hui ? Oui, Bordeaux assume son rang reconnu de capitale mondiale du vin. Le même Bordeaux est une ville qui a l'Afrique dans son identité et dans son cœur, en même temps que l'Afrique aussi a Bordeaux dans son cœur et dans son identité. Quelle place l'Afrique ? Plusieurs formes. Cette place-là, l'Afrique peut l'avoir sous plusieurs formes. D'abord par l'exigence d'une relation commerciale et économique de plus en plus forte. Donc accompagner la structuration de la filière vitivinicole en Afrique. Donc qu'il s'agisse de la production, on l'a dit, avec la mise à disposition, le transfert d'expertise et de savoir-faire des universités, grandes écoles et puis des propriétés bordelaises en direction du continent africain. Aussi, l'accompagnement des écoles de sommellerie. Je crois qu'on a besoin aussi d'avoir de bons sommeliers qui ne sont pas simplement dans les hôtels, mais qui sont également dans les caves, chez les cavistes. On a besoin également d'avoir des entrepreneurs africains qui s'intéressent à la filière du vin. Le cas qui dit filière du vin dit filière agricole, avec tout ce qui se décline autour du vin, à savoir le tourisme, la gastronomie, donc les loisirs. Donc autant de filières qui sont effectivement porteuses pour l'Afrique et qui en même temps permettraient à l'Afrique d'être dans l'agenda de cette planète vin. Pourquoi pas aussi, et je l'espère surtout, la participation des hommes d'affaires d'Afrique, au commerce et à l'industrie du vin à Bordeaux, dans sa région, avec des investisseurs qui pourraient, pourquoi pas, comme le font les Chinois, comme le font les Indiens, acheter aussi des propriétés, donc s'installer dans le paysage des vignobles bordelais. Et puis, une autre manière plus emblématique d'être présente dans cette planète vin, ce serait la contribution de l'Afrique au lancement de la cité des civilisations des vins, qui verra son jour au mois de juin prochain à Bordeaux, en juin 2016. Merci. Merci.